Bonjour, bonjour. Est-ce que vous m'entendez ? Waouh, c'est merveilleux. Du coup, bonjour à tout le monde. On va commencer. C'est avec Mathieu. Vous avez tous vu l'affiche, normalement. Vas-y, présente-toi. Bonjour à tous. Je m'appelle Mathieu Wink-Emulaire, j'ai 26 ans. Et je suis diplômé depuis juillet 2021 de l'ISSEG. Donc, tout jeune diplômé. D'un master en e-réputation, relations publiques et événementielles. Voilà. Ok, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc, du coup, tu as fait tes 5 années d'études à l'ISSEG. C'est quoi la plus grande leçon que tu en as tirée de ces longues 5 années ? Amusez-vous, déjà. Je pense que ça, ils savent déjà faire. Ça, ils savent déjà faire. J'ai pas trop de souci là-dessus. Principalement, apprendre. Et dites-vous que la personne qui a à votre droite ou à votre gauche, c'est votre futur réseau que vous allez sortir de l'ISSEG. Et donc, c'est la personne avec qui vous allez peut-être pouvoir avoir un job. Et sans déconner, c'est vrai. Aujourd'hui, on a des potes qui ont des jobs parce qu'ils ont demandé à des personnes qui étaient dans notre promo. Donc, voilà. Ok, ok. Du coup, tu as eu ton diplôme avec succès. Bien joué. C'est quoi ton conseil pour qu'on réussisse tous nos études sans aller au rattrapage ? Déjà, c'est tout con, mais d'être présent à ces conférences. Pour vous dire, moi, j'étais toujours présent. J'ai juste pas rendu une fois mon compte rendu et j'étais au rattrapage de ça. C'est pas cool, sachant que c'est le seul rattrapage que j'ai eu de toute ma vie à l'ISSEG. Donc, voilà. Donc, déjà, d'être présent au cours. Et puis, pour réussir et pour pas avoir de rattrapage, bosser. C'est pas simple, mais ça se fait. C'est pas pire que le lycée, je suppose. Mais ça fait longtemps. Mais ça le fait. Et après, je dirais, faites des relations aussi avec les intervenants que vous avez. Aujourd'hui, je sais que c'est un peu chiant d'aller en cours. Vous avez vos intervenants que vous voyez presque toute l'année. Vous avez envie d'autre chose. Vous avez envie d'aller au bar après. Vous avez envie d'être en week-end. Ne vous inquiétez pas. On avait les mêmes envies aussi, nous. Mais en fait, aujourd'hui, moi, les intervenants, c'est des personnes que, encore, j'appelle parce que j'ai des soucis sur des événements. Ou alors, on me demande des contacts dans certains domaines. Et c'est des personnes avec qui je vais encore discuter. Et voilà. C'est vraiment votre premier réseau, les intervenants, avec les personnes qu'il y a autour de vous. C'est vraiment votre premier réseau. Et c'est ce qui peut vous permettre de réussir après, autant plus que à l'ISSEG. Et autant plus de trouver une alternance ou un job après. Ok. Bon, maintenant, vous n'avez plus d'excuses. Bon, on va parler de ton parcours professionnel, du coup, un peu maintenant. Tu as travaillé dans beaucoup d'entreprises, beaucoup d'entreprises très intéressantes. Tu as fait un stage à Arte, tu as travaillé avec Red Bull, tout ça. C'est laquelle qui t'a le plus marqué ? Celle où tu en as tiré le plus d'expérience ? J'ai celle où j'en ai tiré le plus d'expérience. Alors, il y en a deux. Mais deux pour des façons différentes. La première, c'est celle de mon stage, de mon premier stage en première année, que j'ai fait dans une agence parisienne qui s'appelle Obscotch, qui est le concurrent direct de chez Avas. et j'étais junior au service des relations publiques et relations presse pour des entreprises. Donc, j'avais comme client Burger King, Huawei, Canon, la SNCF, Quick et Coca. Et en gros, c'est ce qui m'a fait penser que de une, je ne bosserai jamais en agence et de deux, je ne bosserai jamais dans les relations presse. Voilà. Et de trois, je ne bosserai plus jamais à Paris. Voilà. Au moins, ça fait le combo. Parce que j'ai passé trois mois hyper cool, mais hyper instructif. Et c'est ce qui m'a permis de comprendre que, en fait, ça, l'agence, je n'aimais pas. Et que d'être dans une grosse boîte, ce n'est pas cool, à part pour les soirées d'entreprise où c'était trop bien. Mais c'est hyper formateur. Donc, le seul conseil que je vous donnerais, certes, Paris, c'est chiant. Certes, il faut se trouver un logement. Certes, il y a plein de contraintes. Mais par contre, c'est hyper formateur. Et en plus, l'été, c'est hyper calme. Donc, vous avez le quoi de faire. Et la deuxième entreprise qui m'a marqué, c'est Red Bull. J'y ai bossé pendant un an et demi, où j'étais student brand manager. Vous avez la dernière qui est tout en haut. Qui est actuelle. Et du coup, je m'occupais de tout ce qui était la relation entre les étudiants et les écoles et la marque. Et ça, ça a été surtout formateur dans le sens où c'était surtout sur du management, sur des coups de pression de nos managers, sur la gestion sur des événements, sur la gestion de canettes également, parce qu'on avait un paquet de canettes à filer, des objectifs. Donc ça, c'était hyper formateur là-dessus. Et ça faisait vraiment un bon job, surtout pendant les études. Ok. Ok, ok. Après tout ça, tu as fait un peu de freelance ? Ouais. Ouais. C'était quoi le plus dur pendant cette période ? Le plus dur pendant cette période ? En fait, pour vous dire, j'ai monté ma boîte de freelance en 2018, si je ne dis pas de bêtises, parce que la personne chez qui je suis actuellement, donc dans la boîte où je suis, m'avait embauchée. Elle ne pouvait pas me prendre en stage ni en alternance. Et du coup, elle m'avait embauchée pour sur des événements. Et ça, c'est un premier point d'ailleurs que je vais vous donner. C'est que si vous avez l'occasion, monter sa boîte, ça ne coûte rien. Zéro. Nada. Et ça, à part si vous gagnez de l'argent ou vous devez en redonner à l'État. Et encore, si vous mettez que vous avez gagné de l'argent. Pierre n'approuve pas. Pierre n'approuve pas. Donc, la première des choses, je vous dirais, c'est de monter votre boîte n'importe dans quoi. Moi, je l'avais monté en conseil aux entreprises, en événementiel, mais vous pouvez le monter en graphisme, vous pouvez la monter en marketing, en communication. Et déjà, ça vous fait un point sur la recherche de clients. J'ai pu voir déjà que vous étiez assez bon sur LinkedIn au vu du nombre d'invitations que j'ai reçues depuis le début de la semaine. Donc, ça, c'est le premier point. Et en fait, je n'ai pas eu beaucoup de clients en tant que freelance parce que j'ai eu très vite l'opportunité de faire un stage, une alternance et d'être embauché. Mais en tout cas, c'est un point assez important que je vous dirais, c'est de monter votre boîte. Ok. Et du coup, tu t'es lancé pour pouvoir travailler avec cette boîte parce que tu avais vraiment envie de travailler avec cette boîte et il ne pouvait pas t'embaucher. Oui, c'est ça. En fait, il ne pouvait pas me prendre en stage. Et du coup, c'était plus simple à la fois pour lui parce qu'il ne payait pas beaucoup de taxes et à la fois pour moi parce que je gagnais beaucoup. Donc, il fallait un compromis entre les deux. Du coup, pour nos stages, c'est mieux si on a une boîte en freelance. On n'en te bouche même plus. Pas nécessairement, mais ça peut permettre déjà aussi pendant que vous êtes étudiant, de bosser. Et ça vous permet aussi de pouvoir déjà à la fois gagner de l'argent, on va se le dire très clairement, et à la fois de mettre de l'expérience. Et ça, aujourd'hui, c'est un truc sur le CV qui fait vraiment la chose la plus importante que vous avez sur votre CV, c'est l'expérience. Pour vous dire, aujourd'hui, on a des étudiants qui sont des potes, qui ont du mal à trouver du boulot parce qu'ils manquent d'expérience. Aujourd'hui, c'est ça l'état actuel du marché de l'emploi, surtout dans nos domaines, en marketing, en com. Ce n'est pas pour vous faire peur, mais on a un manque d'expérience. Et du coup, le fait de pouvoir faire soit des petits jobs, soit de monter votre boîte, d'aller chercher des clients, de faire de la com et tout, du coup, ça vous met de l'expérience et ça vous permet d'accéder à des postes qui sont plus élevés en sortant d'études. Ok, ok. Ok, parfait. C'est nickel. C'est la fin. Non. Donc, du coup, tu travailles dans l'événementiel. Oui. Donc, tu as dû faire énormément de projets et tout ça. C'est quel le projet qui t'a le plus marqué, qui t'a le plus touché et que tu n'oublieras jamais ? Le projet qui m'a le plus marqué. Aucun. Si. Non, si, il y en a un. C'était le premier projet de mon stage en troisième année où en fait, c'était la réalisation d'un séminaire. Donc, j'arrivais juste avant. En fait, je suis arrivé en stage et on partait en séminaire. On partait sur le séminaire qui l'avait érodé. Et en gros, c'était un séminaire qu'on avait organisé parce que je bossais un peu en freelance pour lui et qu'il avait organisé. C'était à Riga, en Lettonie, pour 80 personnes. Et en fait, il s'avère que le premier soir, c'était un séminaire sur trois jours, deux nuits. Et en fait, le premier soir, ça a merdé. On va dire que ce n'était pas très, très bien organisé et que l'accueil letton n'est pas le même que l'accueil français. Ils sont un peu plus à la cool alors que nous, on est un peu plus carré. Et du coup, il s'avère qu'en fait, on s'est retrouvé à avoir un petit mot des responsables du séminaire qui nous ont dit « Écoutez, les gars, si vous ne vous changez rien, on repart demain matin en France. » Voilà. Donc en gros, là, c'est Brandebal Combat. On reste jusqu'à 2-3 heures du matin pour rechecker, pour remettre des temps entre le temps de départ, le temps d'arriver sur site. Et en fait, au départ, normalement, on devait tout faire à deux. Ça devrait être simple. Et en fait, là, il y en a un qui allait presque deux heures en avance sur chaque site pour vérifier que tout est prêt. Et il s'est avéré qu'on a eu de la chance parce que le lendemain matin, on allait dans la forêt lettonienne. Et il s'est avéré que, eux, leur présentation d'un café d'accueil avec café, jus d'orange, biscuits, c'est des bouteilles de jus d'orange en plastique assez moche que vous pouvez trouver dans le grand commerce. Et du coup, en fait, on a dû les ouvrir, les mettre dans des verres, que ça soit tout bien propre, tout préparé. Puisque j'avais oublié de vous dire que c'était un séminaire pour des directeurs d'entreprise qui pesaient tous environ à quelques millions d'euros. Donc, il fallait que ça soit très carré et très propre. Un peu clean, quoi. C'est ça. OK. Du coup, là, il y a eu le Covid. Je pense qu'on est tous au courant. Ça a dû impacter énormément ton secteur parce que, du coup, les événements, tous à distance, voire annulés. Comment vous avez fait pour vous en sortir dans ta boîte ? Comment tu as fait ? Eh bien, merci Emmanuel Macron et les aides de l'État. En vrai, nous, on s'est mis d'accord au début du Covid. Et sachant qu'en plus, j'étais en alternance. Donc, j'aurais pu être gentiment remercié et viré de mon alternance. Et en fait, on s'est mis d'accord avec mon boss, puisqu'on n'est que deux dans la boîte, qu'on ne ferait jamais d'événements digitaux. OK. Voilà. Pourquoi ? Parce que c'est chiant à mourir. Et que c'était bien lors du premier confinement. Et qu'en fait, au même titre que vous, parce que vous avez eu la visio, au même titre que moi, parce que j'ai eu mes cours en visio également, que c'était chiant à mourir. Et que ça ne servait à rien. Et du coup, on s'est mis d'accord qu'au final, on n'allait pas en faire. Et les aides de l'État allaient réussir à nous survenir. Donc, on a eu de la chance, parce qu'on n'était que deux. Je pense que principalement, c'est grâce à ça. Donc, on l'a plutôt bien vécu. Et en fait, on a aussi eu de la chance. C'est qu'entre le premier et le deuxième confinement, on a eu un laps de temps entre septembre et octobre pour réaliser des événements. Et du coup, on a réussi à en faire deux. À ce moment-là, un salon et un séminaire entreprise. Et du coup, ça nous a permis d'être un peu plus tranquille là-dessus. Ok. Du coup, dans l'événementiel, il y a beaucoup d'événements qui se ressemblent. Globalement, on peut voir tous les événements sur nous. Globalement, c'est toujours les mêmes. Du coup, je pense que pour sortir du lot, il faut avoir un peu plus de créativité et d'imagination. Tu t'inspires de quoi ? Comment tu t'essayes de sortir du lot et comment tu y arrives ? C'est vrai que c'est une bonne question. Parce qu'en plus, on s'est remis en question il n'y a pas long de temps avec mon boss ce week-end sur un séminaire. On s'est dit qu'on fait un peu peut-être la même chose alors qu'on s'était dit qu'on allait faire des choses atypiques et tout. Et du coup, en fait, c'est une remise en question perpétuelle, une veille constante aussi de toute l'événementiel que vous pouvez avoir partout dans le monde. Copier peut-être un peu ce qui se fait, prendre en compte. Et puis après, c'est vraiment de la créativité pure. C'est de se dire, OK, par rapport au brief que le client me donne, qu'est-ce que je vais pouvoir faire ? Qu'est-ce qui va être cool ? Et qu'est-ce qui va leur plaire ? OK. Du coup, maintenant, tu es chef de projet. Avant, tu étais en apprentissage, tu as fait ton stage et tout ça. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes ici qui veulent faire de l'événementiel, il me semble. C'était quoi ton plus grand obstacle pour en arriver là ? C'était quoi le plus dur ? Le plus dur, je dirais que c'est le stress que vous avez lors des événements où certains, on peut avoir beaucoup de stress. On peut se poser plein de questions, on peut se dire, merde, je vais le rater. En fait, c'est juste de savoir mettre ce stress en adrélanine. Et du coup, ça vous permet d'enlever tout le stress négatif que vous avez et de le poser en stress positif. Et du coup, ça, c'est quelque chose qui est très dur, qu'aujourd'hui, même moi, je réussis à faire. Mais quelquefois, c'est stressant, surtout quand on a des couacs sur des événements, dont dernièrement, d'ailleurs, sur un événement qu'on a réalisé où on a eu un énorme problème, mais on a réussi à le roder sans que les clients le voient. Et du coup, principalement, c'était ça parce qu'après, je sais que... Alors, moi, j'ai eu la chance d'avoir une alternance où j'avais un maître de stage qui était super, qui m'a beaucoup appris avec des régisseurs techniques, enfin, nos directeurs techniques avec qui on travaille, qui m'ont tout appris. Alors après, je pense que dans ce monde de l'événementiel et même dans le marketing, dans l'événementiel ou dans la com, je pense qu'il faut être curieux et ça passe par la veille constante. Et du coup, il ne faut pas hésiter à demander. Je sais que certains, soit vous êtes timide, soit c'est un peu compliqué d'aller demander. Et en fait, vous avez des personnes devant vous qui ont juste l'envie de transmettre tout ce qu'ils savent. Et du coup, il ne faut pas hésiter à leur poser des questions, à leur demander et de casser cette barrière un peu de la timidité. Ok, très bien. Du coup, maintenant que tu es à plein temps là-bas, c'est quoi ta journée type, tes principales missions ? Comment tu t'organises ? Ma journée type ? Bonne question. Non, en vrai, c'est assez simple. C'est plutôt sur une semaine type. On va dire le lundi matin, on a un mundane point. Donc, en fait, on check tous les sujets qu'on a, toutes les problématiques. Et on se dit, on se répartit un peu les... Donc déjà, en amont, on s'est répartis les événements. Et c'est surtout, on fait un point pour savoir, voilà, qu'est-ce qu'on fait cette semaine ? Qu'est-ce qu'il y a d'urgent ? Qu'est-ce qu'il y a en rendez-vous avec des clients, comme présentation ? Et après, on passe à nos problématiques d'événements qu'on peut avoir, des prestataires qui ne nous répondent pas, des choses qu'on n'a pas trouvées ou toutes ces choses-là. Et là, du coup, c'est un peu notre moment où on se le fait sans ordi, juste autour d'un café et où on discute tranquillement. Et puis après, c'est parti. On a la semaine avec les rendez-vous. Donc on fait les rendez-vous, on travaille à côté sur des présentations. Et voilà. Ok, c'est pas mal. Tu te vois où dans 10 ans ? Tu remplaces mon boss ? En vrai, non, je ne pense pas. Je pense qu'il est bien parti pour garder sa boîte jusqu'à Vitam Eternam. En vrai, je pense que soit je change de boîte, soit je garde mon métier de freelance parce que je suis toujours en temps en freelance. Je n'ai jamais arrêté cette boîte-là parce que du coup, vu que je ne gagne rien, je ne paye rien comme impôt et comme taxe. Donc c'est nickel. Et dans 10 ans, soit je me vois à l'étranger, plutôt, dans une boîte à faire de l'événementiel. Soit je me vois en France, mais plutôt sur la côte. Genre Biarritz ou Pénard. Près du soleil. C'est ça. À faire ma vie. Et puis après, je ne sais pas trop. Je sais à peu près ce que je veux faire sur la fin de ma carrière, ce qui est un peu bizarre. mais je t'avoue, je ne me vois pas trop dans 10 ans. À part d'être chef de projet senior pour le coup et d'y aller un peu mieux ma vie là-dessus. Est-ce que le conseil le plus utile qu'on t'ait donné depuis le début de ta carrière, est-ce que tu peux le partager à nos futurs chefs de projet junior ? Eh bien, je vais, je pense, vous donner le conseil, pas peut-être le plus utile, mais en tout cas, dans tous ceux qui font de l'événementiel, et tous ceux qui veulent en faire, c'est inscrivez-vous dans des assos, montez des assos, parce que ça ne coûte rien de monter une assos en plus, et proposez des événements à l'école. Et vraiment, en fait, c'est faites des événements et cherchez des subventions, cherchez tout ce que vous voulez, et vous allez voir, si on croit en vous, ça va le faire. Et pareil, le monde de l'associatif, surtout que si vous souhaitez faire de l'événementiel plutôt côté culturel, dans les festivals, dans les salles de concert, dans les cinémas, eh bien, je vous conseille plutôt d'aller dans le monde associatif et de vous inscrire maintenant en tant que bénévole pour l'été prochain sur les festivals, parce qu'ils vont rouvrir en tant que bénévole sur, par exemple, Scopitone ou toutes ces choses-là. Et c'est ce qui vous permettra d'avoir aussi une ligne dans votre CV et qu'il ne faut pas hésiter à mettre en avant, parce que c'est ce qui aujourd'hui fait vraiment tout, c'est l'expérience que vous allez réaliser hors des cours. Voir les backstage en événements avant d'essayer de l'organiser. Oui, c'est ça. Oui, c'est totalement ça. Voir les backstage et puis trouver un peu aussi son cursus, ça vous permet également de voir si vous êtes vraiment fait pour faire ça ou pas du tout. Ok, d'accord. Écoutez, moi, je n'ai plus de questions. Alors, si vous vous en avez, je vous écoute. Levez la main. Vous n'êtes pas curieux, là ? C'est cabinet Boiliveau Consulting. On est en prochaine refonte du marketing. Du coup, on m'appelle monsieur Boiliveau et ce n'est pas très fameux. Ok. Personne, là ? Personne qui veut faire de l'événementiel et qui voudrait lui demander pour un stage ou quoi ? Surtout qu'en plus, on va rechercher. On va bientôt poster une annonce. On va voir parce qu'on a un peu de taf à partir de janvier. Donc, on risque de trouver de l'événementiel. La question, du coup, c'est quand tu cherches des stagiaires, tu cherches où ? Déjà, j'en ai jamais encore cherché. Je pense que la première chose, c'est que je passerai par Pierre. Déjà, voilà. Déjà, passer par le réseau de l'école parce que j'ai été diplômé de celle-ci. Donc, autant que, déjà, je prenne dans le réseau qui se trouve ici. Et je pense qu'après, c'est simple. Ça va être LinkedIn, Welcome to Jungle. Et puis, regarder un peu et voir les profils de chacun. Vous savez quoi faire maintenant. Du coup, s'il n'y a pas d'autres questions... Est-ce que tu as contribué à des projets de tes anciens collègues Isseguien ? Sur des événements qu'ils voulaient faire, est-ce que je les ai aidés à faire des événements ? Pour certains, oui. Pour certains, oui. Surtout sur le montage d'une boîte parce que c'est des cours qu'on n'a pas. Alors, peut-être que maintenant, vous les avez, je ne sais pas du tout. Non. Mais... Alors, ça, c'était le petit taquet pour l'Issegui. Je te parle, Pierre. En vrai, parce que l'entrepreneuriat, on vous le rabat à longueur de journée, mais on ne vous montre pas comment le faire. Et du coup, c'est un peu compliqué parce qu'il y a certains papiers à faire. Maintenant, sur Internet, on arrive à trouver des tutoriels assez rapidement sur comment le faire. C'est assez simple en soi. Mais il y a des papiers. Tout dépend sur ce que vous voulez faire. Moi, j'avais une pote qui était influenceuse à l'époque à monter sa boîte. Et du coup, c'était un concept sur les choses à choisir, sur le papier pour ta boîte. Parce que moi, par exemple, je suis en conseil aux entreprises. Donc, en gros, je peux tout faire. Que ce soit de la com, de l'événementiel, de l'ingénierie, tout. Elle, c'était un peu plus précis parce que vu qu'en fait, ils gagnent beaucoup d'argent, ils sont beaucoup taxés. Et du coup, c'était un peu plus compliqué à trouver. Donc, oui, quelquefois, je les aide un peu à monter leur boîte. Plus trop maintenant. Mais ça m'est arrivé à l'école de le faire. Voilà. Nickel. Du coup, tu gardes un bon souvenir de l'école vu que tu reviens. Ouais. Ouais, ouais. Non, non. C'était cinq belles années. C'était vraiment trop cool. Bon, à part les années en visio. Mais bon, ça, comme vous, on l'a subi. Et malheureusement, c'était comme ça. Mais ouais, non. Sinon, les trois premières années, déjà, c'était trop cool et vachement formateur. Là-dessus, en tout cas. OK. Vas-y, Pierre. Est-ce que ce serait possible de raconter un événement pour se projeter ? Parce qu'il y a beaucoup de choses sans exemple, Mathieu. Merci. Alors, il y a des événements qui sont secrets, donc je ne peux pas vous les dire. Il y en a d'autres qu'on a, parce que c'est pour des boîtes assez importantes. Il y en a d'autres, par exemple, sur des événements, plutôt du séminaire, plutôt du salon. Tu veux quoi ? Choisis. Vas-y. Un truc qui m'a plu. Un truc qui m'a plu. Qu'est-ce qui a été cool ? Non, c'était pour une startup parisienne qui a deux ans. Aujourd'hui, parce qu'elle s'est montée pendant le Covid. Au départ, ils étaient sept. Aujourd'hui, ils sont 200. Donc, croissance à trois chiffres, quatre levées de fonds à quelques millions. Et en gros, c'était l'année dernière, donc en plein Covid. Et en gros, on part à chaque fois. Alors, soit on est seul sur l'appel, parce que la personne vient nous voir et nous dit, j'ai envie d'un séminaire, qu'est-ce que vous pouvez me faire ? Ou soit on est plusieurs agences à répondre au même brief. Donc là, c'était cool. On l'a gagné, pour le coup, parce qu'on a présenté des choses qui sont complètement atypiques. Et c'est un peu notre credo, ce n'est pas de présenter de l'accord hôtel. Enfin là, pour le coup, c'était en plus un accord hôtel, mais c'était quelque chose de plutôt atypique. Mais pas de présenter genre barrière ou, je ne sais pas, mercure, Novotel, enfin voilà, tous ces trucs-là, un peu bateau. Et un peu, enfin bateau, pas malheureux à dire, parce que quand on est 200, on commence à chercher dans ces choses-là. Mais le Clubman, c'est vite vu et revu. Et en gros, ça a été à la fois de la réponse d'appel d'offres. Donc trouver des choses atypiques, c'est un peu compliqué pour le coup, surtout en période de Covid, parce que c'était prévu en fin mai de cette année. Donc on était toujours en période de couvre-feu. Et du coup, on a réalisé un séminaire à Osgore, au Jo & Jo, d'Osgore, pendant trois jours, qui sont les nouvelles auberges de Jeunesse de groupe Accor, qui sont trop cool. Vraiment, je vous les conseille si vous passez à Osgore ou à Paris, où il y en a qui ouvrent encore. Et en fait, là, on a un peu fraudé, on va le dire, puisque bon, tant pis. Non, on a un peu fraudé, je temporise, sur le fait que, en fait, on a privatisé l'hôtel et c'était une très bonne chose parce qu'on a tout fait dans l'hôtel. Et du coup, après, ils avaient quartier libre, les personnes qui étaient là, donc les jeunes. Et c'était en plus une cible qui était hyper cool à gérer puisque c'est une cible de 25 à 35 ans. Donc hyper jeunes. Tous, il y avait une partie un peu d'experts comptables, un peu de tech. C'est des mecs qui ne s'étaient jamais vus. Alors pour vous dire, vous avez 150 personnes qui ne se connaissent pas, à part 60 des 150, on va dire. Tout le reste ne se connaît pas parce qu'ils sont tous en télétravail. Et du coup, il faut leur trouver un team building qui leur va. Il faut faire avec un couvre-feu qui est hyper embêtant parce que le couvre-feu, il était à 22h je crois à l'époque. Et en plus à Osgore, c'était en pleine sur pic de Covid. Donc c'était magique. Et faire tout ça dans la bonne ambiance. Et c'était trop cool parce qu'au final, en fait, on a sorti un événement. Donc à Osgore, ils arrivaient de Paris. Ça s'est super bien passé avec des goodies dans un lieu qui était top à part la météo qui nous a un peu embêtés. Mais malheureusement, c'est un point qu'on ne gère pas nous, la météo. Et du coup, on a réalisé tout ça en un mois entre la prise de brief et le jour de l'événement. Voilà. Ça a été l'un des plus rapides d'événements qu'on ait fait assez rapidement. Il y a des questions logistiques et tout à gérer. Mais voilà. C'est un peu, en fait, tu as une prise de brief. Ensuite, tu vas checker tous tes prestataires. Tu proposes ta proposition, tu fais ton devis, tu leur montres. Soit c'est oui, soit c'est non. Et après, tu mets tout en production. Et là, après, c'est de la négo avec les prestataires. Donc en fait, on a un peu, en tant que chef de projet événementiel, une partie un peu commerciale et un peu concierge aussi sur les événements. Les Wim, il faut des paquets de clopes. Du coup, à 22h, on va essayer de trouver un tabac d'ouvert pour aller chercher des paquets de clopes à quelqu'un. Voilà. Toutes ces choses-là. Donc c'est plutôt cool. Et voilà. C'est super bien passé. Ça te va comme exemple ? Top. Tu as dit qu'en un mois, c'était court pour créer un événement. D'habitude, vous mettez combien de temps pour créer un séminaire comme ça ? Alors, sur des entreprises un peu trad, on va être sur des timings qui vont être assez longs. Donc par exemple, on va avoir un brief au mois de décembre pour un truc en juin. Donc on va avoir environ six mois de taf. Et donc c'est bien parce que du coup, ça nous permet d'être tranquille. Et les startups ont cette problématique de voir, et ça c'est la problématique des startups, ils ont toujours le côté à voir à un mois. En fait, ils ne voient jamais pour eux, voire à six mois, c'est l'éternité. Et en fait, ils voient toujours à un mois et en gros, ils te préviennent un mois et demi avant, bon ben voilà, on est 200, on a envie de faire un truc, vous nous trouvez quelque chose. Du coup, il faut bien s'adapter aux différentes entreprises. Oui, c'est ça. Armand, tu avais une question ? C'est toi qui levais la main ? Non ? C'est toi ? Vas-y, Robin. La matière qui t'a servi le plus à l'ISSEG ? En troisième année ou en quatrième et cinquième année ? En général. En général. Hein ? Alors, tout va, ça ne s'est pas été mon fort. en soit un peu tout parce qu'en fait, il y a des choses que vous apprenez, que ce soit en marketing, en com, tous les cours que vous avez, vous allez voir, vous allez les retrouver dans des boîtes et même en sociaux. C'est bête à dire, mais même en sociaux parce que ça vous permet d'un peu passer outre les clients quelquefois et de leur faire comprendre certaines choses par la socio. C'est tout bête, mais il y a des mots. Tu leur fais une DMU, quoi. Oui, mais tu sais que des fois, il y a des mots, tu leur mets, tu dirais où ça va passer. Et en soi, en fait, tu as un peu tous les cours qui sont importants. Après, je n'ai pas eu de cours vraiment préférés. Bon, à part la socio, c'était cool, la DMU. Ça, c'était bien. Et sinon, en soi, moi, je dirais, il faut être à fond sur l'anglais par contre, c'est quelque chose qui vous est demandé aujourd'hui qui est très important. Un repas. Et je pense que c'est un cours qui n'est pas à négliger, surtout sur ce qu'on a. Enfin, je sais qu'à l'ISSEG, ils sont plutôt pas mal les profs et que c'est plutôt cool de discuter avec eux. Donc, c'est pas à négliger de vraiment être à fond sur l'anglais. Et après, en soi, c'est un peu à ta volonté de te spécialiser. maintenant, c'est plus comme le lycée, donc t'as vraiment des cours qui vont parler de tout et tu vas voir ta spécialisation, au final, elle va reprendre des quelques cours que t'as eus en première, deuxième et troisième année. Ça te va ? Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Ok. Ok. Merci beaucoup, alors. Merci. C'est bon, vous pouvez rentrer chez vous.